Bonjour et bienvenue à la question métier. Mon invité aujourd'hui est Greg Cash du Minnesota. Bonjour Greg, comment ça va? Très bien, Dan, et toi? Très bien, merci. On est affilié avec le poste de radio CFRH 88.1 et 106.7. Ça fait que la discussion vraiment, c'est les métiers, les francophones du Minnesota. Ça fait que je te laisse la parole pour la région. Dis-nous un peu d'histoire et c'est comment que tu t'es formé là-dedans. Oui, OK, très bien. Je suis président de la French American Heritage Foundation de Minnesota. Et notre but, c'est de faire connaître, si tu veux, l'histoire et l'héritage des francophones qui a formé ce qui est maintenant l'État de Minnesota. Et justement, j'ai des racines coureurs de bois, moi-même. Un de mes ancêtres était Médard Chouard des Groseillers, qui est venu dans le Minnesota en 1659. Et ces deux-là, ils étaient les premiers deux non-orthochtones documentés dans le Minnesota. Ils sont venus pour explorer et pour trouver les fureurs, en principe, de castors pour les chapeaux en Europe. Et après qu'ils sont venus, ils sont revenus à Montréal avec 60 canoës pleins de fureurs et 300 autochtones. Et le gouverneur de la Nouvelle-France a confisqué tous ces fureurs parce qu'ils étaient non licenciés ou bien ils n'avaient pas de licence. Et pour un certain temps, ils ont mis des groseillers dans la prison, mais pas pour longtemps. Et ils n'étaient pas très heureux les deux. Alors, Médard Chouard des Groseillers est venu en France pour avoir des décompenses. Et il s'est réuni avec Colbert, qui était le ministre de Finances de Louis XIV. Et Colbert n'était pas intéressé à aider, même pas avec la traite de fureurs. Et il est revenu et il est allé à Boston pour trouver des investisseurs pour créer une compagnie de la traite de fureurs. Ils n'avaient pas suffisamment d'argent pour investir, mais ils ont proposé à le prince Rupert en Angleterre. Après Boston, ils sont venus ou sont allés en Angleterre pour rencontrer le prince Rupert, qui était le fils du roi. Et ils s'est intéressés dans la traite de fureurs. Et ils ont fait un voyage qui n'a pas réussi, mais finalement, le deuxième voyage s'est bien passé. Et ils ont investi et créé la compagnie de l'abbé Dutra. Alors, ça, c'est des Groseillers. Son beau-frère était Pierre d'Esprit Radisson, qui est plus connu grâce aux hôtels radissants aux États-Unis et un peu dans le monde entier. Et il était son beau-frère parce que sa deuxième femme était la soeur moitié de Radisson. Mais sa première femme était Hélène Martin. Ça, c'est la femme des Groseillers. Et Hélène Martin était la fille d'Abraham Martin, dite l'Écossais. Et tous les Canadiens connaissent bien la bataille sur les champs d'Abraham. C'était la femme de la guerre entre les Français et les Anglais. Puis, le Minnesota, c'est quoi comme qu'il y a en blende, tu sais, l'étendard? C'est comment? C'est l'étendard du Minnesota? Oh, l'étendard, oui. L'étendard du Minnesota, le drapeau. Il est écrit dessous l'étoile du Nord. Et c'est le seul État dans les États-Unis où il y a du français sur le drapeau. Et la ville de Minneapolis, qui est la plus grande ville, leur blason, il a écrit « en avant ». En avant. Qui représente quoi, ça? Toujours avancé. Un peu focalisé sur l'avenir, j'imagine. Toi, ta première langue, c'est l'anglais. C'est quand même le fait pour parler en français. Mes parents, et surtout ma mère, qui était prof, elle a vu que quand j'ai entendu un accent français, soit sur la radio ou à la télévision, que j'ai bien mimiqué. Et elle était d'origine minnesotain, mais elle s'est mariée avec mon père, qui habitait en Illinois. Alors, elle s'est déménagée en Illinois. Il a raconté ça à sa soeur, qui restait toujours dans le Minnesota, ma tante. Et ma tante a dit « oh, je viens de lire quelque chose dans le journal au sujet d'une colonie de vacances de la langue française dans le Minnesota, dans le nord du Minnesota. » Et mes parents m'ont envoyé à cette colonie à partir de l'âge de 10 ans. Et j'ai étudié tous les étés le français. Et plus tard, dans l'école et dans l'université. Et en plus, j'ai vécu en France, d'abord comme étudiant à Aix-en-Provence et plus tard à Paris. Et j'ai aussi eu l'occasion de voyager au Québec. Mais je m'excuse pour mon accent un peu franco-français. Les francophones, est-ce qu'il y avait plusieurs communautés au Minnesota qui étaient francophones? Beaucoup, beaucoup. Il y a un tas de villes qui existent toujours avec les non-français. Et il faut dire, pour les premiers 200 ans qu'il y avait des non-Autochtones dans le Minnesota, ils parlaient français. C'était pas jusqu'au 1820 que les anglophones sont venus, surtout pour la traite de ferrure. Mais, par exemple, il y a des rues à Minneapolis, Onipin, La Salle, Nicolet, Marquette. Sauf, Onipin, ce sont bien sûr des explorateurs. Père Onipin était missionnaire et prêtre. Et il y a la ville de Duluth, qui est nommée pour sieur Duluth. Avant ça, c'était fond du lac, parce que c'est au fond du lac supérieur. Albertville, Cloquet, Grand Marais, Grand Portage, où la compagnie Nord-Ouest établit leurs opérations sur le lac supérieur. Et beaucoup, beaucoup de villes avec des non-français. Et surtout, c'était les communautés francophones pour longtemps. C'était quoi les liens entre les Français et les Autochtones? Oh, ils faisaient la traite ensemble. Il y avait des mariages entre les cours de bois, les voyageurs et les femmes autochtones. Ça a commencé avant l'arrivée des filles du roi au Québec ou à la Nouvelle-France. Alors, c'était très proche. Et ils avaient des relations très bonnes aussi. Ce n'était pas le cas avec les Anglais. Et plus tard, les Américains et les Autochtones. Est-ce qu'il y avait des villages qui étaient proches des Français, des villages autochtones qui étaient proches des villages français? Oui, on a commencé la première, ce n'est pas une ville, mais une communauté dans le Minnesota. c'était où il y avait la fleuve Mississippi qui a joint la fleuve. C'était la rivière de Saint-Pierre, que les Français l'appelaient, mais c'est maintenant la rivière ou la fleuve Minnesota. et il y avait une communauté autochtone et il y avait aussi un prêtre qui a bâti une chapelle, la chapelle de Saint-Paul. Et la ville là est appelée Mendota, qui est un nom Dakota. Et il y avait des Français qui ont bâti des maisons, etc. Oui, ça a commencé. Les villes jumelles ont commencé là et un peu plus tard, il y avait un Québécois qui avait, je ne sais pas le mot en français, mais un trading post. Et son nom était... Poste de traite. Poste de traite, c'est très facile. Il y avait un Québécois qui a créé ce poste et son nom était Pierre Parent, mais il avait un oeil qui était un peu bizarre. Alors, on lui a appelé l'oeil du cochon. Alors, cette communauté, le nom était l'oeil du cochon et les gens étaient obligés de déménager plus loin d'un fort qui était là pour contrôler un peu la traite et aussi pour gérer un peu les autochtones. Ils étaient obligés de déménager à cet endroit et le prêtre Pierre Galtier ou père Galtier a décidé, non, on ne peut pas appeler une autre ville l'oeil du cochon. Alors, il l'a renommée à Saint-Paul. Et Saint-Paul, c'est la capitale du Minnesota. Bon. Parle-nous donc de la fédération. C'est quoi ça, au juste, puis comment ça a commencé et à aller y vivre un peu. Oh, il y avait un territoire de Minnesota, mais jusqu'à la guerre, c'était quelle guerre, je crois, la guerre entre la France? Non, ce n'était pas la France et Angleterre, c'était avant. Mais Napoléon a décidé qu'il ne pouvait pas... Oh, c'était la guerre de Napoléonique War, la guerre de Napoléon. Il y avait la guerre contre les esclaves en Haïti et il a décidé, c'était trop difficile d'avoir des guerres en Europe et en Amérique en même temps. Alors, il a vendu tous ces... tous ces... ces territoires aux États-Unis. C'était l'achat de la Louisiana, on appelle ça aux États-Unis. Et c'était grâce à ça qu'on pouvait former le territoire de Minnesota parce que le tiers plus bas, c'était français et en haut, c'était américain, si tu veux. Et après ça, on pouvait créer le territoire et plus tard, l'État de Minnesota. La fédération d'héritage, c'est comment ça? La fédération d'héritage, ça veut dire quoi exactement? Oh, notre fédération? Oui, oui, oui. Oui, OK. Excusez-moi, j'ai mal compris la question avant. Il y avait une organisation SIR avant qui appelait la Société Franco-Canadienne qui a duré 20 ans et c'était pour la plupart des gens avec des racines de la Nouvelle-France ou du Canada francophone, soit Manitoba, soit Ontario, soit Québec ou des autres endroits. Et après que cette société a cessé ses opérations quelques ans après, ça fait presque dix ans. C'est notre dixième anniversaire cette année. On a décidé de créer une fondation. Alors, on est non-profit et c'était pour, juste comme j'ai décrit tout à l'heure, c'est pour promouvoir un peu l'héritage et l'histoire des Français et des Franco-Canadiennes qui étaient ici dans ce qui est maintenant le Missota. Les anglophones et les scandinaves sont venus beaucoup après, mais ils sont, ils étaient plus visibles, si tu veux. il y avait la société américaine suédoise, il y avait les fils de la Norvège et toutes ces choses. Alors, on est décidé de monter un peu notre visibilité parce que c'est bien les Français et les Franco-Canadiens qui ont créé le Missota. Oui, oui. Puis, l'histoire, la fédération de l'héritage a écrit plusieurs livres. Peux-tu nous décrire c'est quoi de ces livres-là? Oh, on a quatre ou cinq livres. J'aurais les apportés pour les montrer, mais je crois que il y a un livre qui est basé sur toutes les communications mensuelles de la société franco-canadienne. qui est cette communication appelée Entre nous. Alors, un des livres, c'est une collection de ces communications. Il y a aussi un livre sur la création des villes jumelles qui s'appelle Where the Waters Meet. Et ce sont des deux fleuves que j'ai discuté tout à l'heure. et la communauté de Mendota. Il y a aussi It Started with a Chapel sur la chapelle de Saint-Pierre qui est dans le Mendota et un autre livre. J'oublie maintenant le titre de ce livre. On peut trouver tous ces livres si on en est entré sur notre site web F-A-H-F-M-I-N-N .org. C'est notre fédération, notre fondation. Puis, le but de la fédération, c'est de promouvoir le français, l'histoire, quoi? Oui, pas tellement la langue française, mais l'histoire et l'héritage. Et on a tous les ans, on a deux, trois programmes qu'on monte sur l'histoire, sur l'héritage. Un peu sur la généalogie, on vient d'avoir un programme récemment à Dayton, Minnesota, et on a fait des recherches sur, je ne sais pas, 30, 40 familles d'origine franco-canadienne qui ont établi cette communauté et un peu pour communiquer un peu d'où ces gens venaient dans le Canada et tout ça. Et on fait aussi chaque année une fête de la Saint-Jean-Baptiste pour fêter un peu la fête nationale des francophones au Canada et ce genre de choses. C'est votre fédération qui organise ça ou la communauté? C'est nous et aussi la Dakota County Historical Society parce que ça se trouve à Mendota et il reste toujours quatre bâtiments qui étaient bâtis dans les années au début du Mendota. Il y a la maison par exemple de Jean-Baptiste Faribault qui faisait la traite de fourreur d'abord avec la compagnie nord-ouest et plus tard avec la société de fourreur américaine fondée par John Jacob Baesser en 1812. Il y a la maison de Dippolyte Dupuis qui a créé la première épicerie et ce bâtiment était sans business mais aussi sa maison. Il y a la maison de Henry Sibley qui était le premier gouverneur territorial de Minnesota et plus tard de l'État de Minnesota. Alors on sponsorise la fête avec eux et nous et d'autres animateurs. Est-ce que les gens reconnaissent l'histoire? La population francophone reconnaisse l'histoire? Un peu mais c'est à nous de leur apprendre l'histoire et de faire la promotion. Nous portons des vêtements comme ça et d'autres participants si tu veux. Il y a aussi un groupe de réanimateurs ou animateurs qui s'appelle la compagnie des hivernants de la prévière Saint-Pierre qui portent des vêtements voyageurs et il y a aussi de la musique de la période des danses et des gens qui font des présentations un peu sur l'histoire. OK. On prend une pause puis on en revient dans quelques minutes. Oui, bien sûr.